En cas de recours à la Corse, la force pardon, en cas de refours à la Corse, en cas de refours à la Corse, puisque l'on parle de la problématique du mauvais comportement d'un certain nombre de manifestants, il faut aussi regarder la responsabilité pénale des gendarmes ou des fonctionnaires de police qui peuvent parfois s'écarter des protocoles de mise en œuvre des instructions qui leur ont été données ou des moyens dont ils disposent pour exercer leur mission. Est-ce que cette responsabilité pénale est régulièrement mise en cause en cas de recours à la Corse, la force pardon, en cas de refours à la Corse, en cas de refours à la Corse, ayant entraîné des préjudices physiques et dans ces cas-là sur quel fondement ? Alors peut-être ces réponses appelleront, pas une réponse immédiate, mais peut-être quelques éléments à fournir de manière écrite consécutivement à cette audition. Donc les fondements d'absence de nécessité, de disproportion des moyens employés, de recours à la force en dehors du cadre légal et réglementaire. Donc les fondements d'absence de nécessité, de disproportion des moyens employés, de recours à la force en dehors du cadre légal et réglementaire. En cas de refours à la Corse, en cas de refours à la Corse, ayant entraîné des préjudices physiques, est-ce qu'il y a moyen de savoir si les éventuelles mises en cause du côté des forces de l'ordre appartiennent plutôt à des unités spécialisées, donc compagnie républicaine de sécurité, gendarme mobile, ou à des unités non spécialisées dans le maintien de l'ordre ? Je précise, ce n'est pas une affirmation, c'est simplement la reprise de propos qui nous ont été tenus, que certains estiment, du côté des manifestants, voire de victimes de blessures à l'occasion de manifestations, que ces poursuites étaient engagées de manière extrêmement rare. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada